Eh bien salut tout le monde, c'est KirinGamer95, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, dans laquelle on va voir ensemble le secret du mode créatif, c'est à dire du lobby Fortnite Mare 2020 qui est arrivé hier après la mise à jour. Comme vous pouvez le constater, il y a un château devant nous, il y a des barrières, etc., des citrouilles partout aussi. Il y a même un sol rempli de bonbons ici, tiens. Il est sympa, cool. On va des bonbons ! Bon d'accord, on ne pourra pas avoir de bonbons, tant pis. Bon, alors, comme vous pouvez le constater en haut à gauche de l'écran, c'est écrit Pumpkin Hunt, 0 sur 8. Ce qui veut dire qu'on a 8 citrouilles à trouver. Alors, il faut recommencer, la première, on va aller dans ce qu'on appelle une petite église en ruine juste à gauche. Et on va aller sur cette petite plaque. Vous allez me dire, mais à quoi elle sert cette plaque ? Au fond, là-bas, il y a une porte fermée. Il suffit de danser sur cette plaque. Et la porte là-bas, elle s'est ouverte. Voilà. Ensuite, en fait, c'est simple, il faut juste danser sur la plaque pour ouvrir cette porte. Sinon, on ne peut pas rentrer pour récupérer la citrouille qui est sur le toit de l'église. Et comme vous pouvez le constater, elle est juste là. Hop, on l'a récupéré. Ensuite, nous allons aller là-bas. Il y a une citrouille juste derrière cette tombe. Hop, voilà. Ensuite, on va aller dans le petit cimetière qui est juste là. Et on va aller vers cette tombe. Et on va casser la pierre TAKE THE DUNGEON KEY. Donc, la clé est là. Il y a une clé ici à récupérer. Ensuite, on va aller voir les poteaux en haut desquels il y a une citrouille. Je ne pourrais pas dire dès le premier coup, mais parce que j'ai eu du mal à le faire. C'est le premier coup. En fait, c'est un petit truc de jump. Ah, zut. Vous voyez, je tombe direct. En fait, il faut monter au moins jusqu'aux poteaux là-bas. Parce qu'à la barre là, et faire un petit saut proche de la citrouille pour la récupérer. Vous voyez, je me mange le poteau direct. Bon. On va essayer. Hop. Bon. Voilà. OK. Ça, c'est raté. Super. Ah, ça y est. Ah, zut. J'étais presque. J'étais presque. Bon, passons. Vous avez compris ce qu'il faut faire ici pour récupérer cette petite rouille. Vous l'aurez compris. Ah, moi, je saute même pas au deuxième. Après, le deuxième poteau, je saute pas. C'est embêtant. Voilà. Là, j'ai sauté. Ah, ben voilà. Hop. Je l'ai. Voilà. Vous avez compris. Il faut sauter poteau par poteau. Bien sûr, c'est vraiment pas un gagné. Vous allez mettre un petit moment pour y arriver jusqu'à obtenir ce truc qui est juste en haut. Ensuite, ben, on va faire le menu pause et on va faire retour à l'accueil. Voilà. Moi, je dirais l'accueil, c'est-à-dire réapparition, réapparaitre. Ensuite, nous allons nous diriger ici. On va 3 sur 8. Vous vous souvenez de la clé qu'on a récupérée dans la tombe qu'on a cassée ? Elle va nous servir à ouvrir cette cage dans laquelle il y a une citrouille. Hop. Voilà. Ensuite, après cette quatrième citrouille de récupérer dans la crypte souterraine de Player... Qu'ils appellent Player Rift. Voilà, c'est ça. On va sortir par le même tunnel et on va aller juste ici. dans ce puits. On va sauter dedans. On ne va pas mourir. Ne vous inquiétez pas. Voilà. On arrive dans un tunnel. On traverse après le premier soir dernier, juste à gauche, en un citrouille. Elle était juste là. On est entré par là-bas. Et on arrive ici et il y a une citrouille. C'est simple. On va continuer tout droit. On va continuer jusqu'au bout du tunnel. On va monter des escaliers. Oh, une mélodie. J'adore la mélodie. Les musiques un peu terrifiantes de l'Awin. C'est vraiment sympa. La porte s'ouvre au moment où on monte des escaliers. On arrive au haut des escaliers. Mais on ne va pas tout de suite à la porte. Il y a encore des escaliers à monter. Parce que derrière cette bibliothèque, il y a notre citrouille. Hop. On va la récupérer et on est à 6. Bon, là, hop. Là, on peut désormais passer la porte. Mais avant, j'aurais dû explorer un peu. Ah, bah, les gens qui en ont des livres ici. Avec un lit un peu en mauvais état. Bon. Passons. On prend la porte et on retourne au pied des escaliers juste ici. mais on ne va pas dans les escaliers directement. On va sur le grillage ici. Parce qu'il y a une citrouille à récupérer là. La numéro 7. Team Creative CM. Ok. C'est la personne qui a créé le mode de créa. Ok. Ensuite, on sort, on passe à droite directement, on longe les escaliers. C'est juste ici. On passe par là. Il y a une dernière citrouille. On a 8 sur 8. Une fois les citrouilles récupérées, on n'a plus qu'à monter les escaliers et elle est juste ici. La porte vient de s'ouvrir. On rentre. On rentre. You opened the castle. Congratulations, you made it. You opened The Crossed Castle. Happy Halloween. Et attention, ça ne s'arrête pas là. Parce que si vous souhaitez finir vraiment le secret à 100%, il vous suffit de faire, de jouer à ce mode de jeu play the world's first team gun to complete the challenge. Et il se situe où celui-là ? Qu'on regarde un peu. Il est où ? On va regarder un petit peu où il se trouve. Halloween fun run ? Non. Bon, c'est pas grave. Mais il y a bien un truc à faire après. C'est faire... Ah bah il doit être par là, je crois. Ah non, même pas. Et l'autre côté ? On va regarder juste de l'autre côté aussi s'il y est. Non. Bon. De toute façon, il vous suffit de fouiller un peu partout et d'essayer de trouver le mode de jeu. Le mode de jeu de créatif pour finir le secret. Parce que si vous traduisez ce panneau au-dessous duquel il est écrit Fortnite Mare, il y a un grand texte dans lequel ils disent bien qu'il y a un code, qu'il y a 20 chiffres cachés sur la carte du mode créatif. Qui constitueront un code à utiliser sur fortnite.com slash redem pour obtenir un objet gratuit pour Fortnite. Le code complet sera révélé au grand public le 24 octobre, certainement sur les réseaux sociaux. Et la date d'expiration n'est autre que le 27 octobre. Donc ça veut dire qu'il est utilisable une fois par joueur, ce code. Et vous avez jusqu'au 27 octobre pour l'utiliser. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus comme d'habitude. Et si ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager avec vos amis pour qu'ils puissent faire le secret tranquillement. En plus, c'est le mode Halloween, c'est sympa. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle live. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, activer la petite cloche des notifications. Et à très vite pour de nouvelles vidéos et lives. Allez, salut tout le monde ! Merci.